On part maintenant à la rencontre d'Armel Lecauze. Depuis le mois d'octobre, ce jeune designer parcourt la France à la rencontre des candidats aux élections municipales. Il est arrivé en Finistère ce lundi. Frédéric Lorenzon l'a suivi dans son périple. Sac au dos, Armel Lecauze sionne la France depuis le mois d'octobre. Le jeune homme a rencontré 55 candidats ou élus au municipal pour connaître leur vision de la démocratie. Il n'hésite pas à dormir chez eux. Pourquoi aller dormir chez eux ? Pour plusieurs raisons. Mais notamment parce que ça permet d'être dans de l'informel, de prendre le temps de discuter de ce sujet de la démocratie qui est un sujet important. Et de ne pas être uniquement dans une communication de campagne ou dans une réunion trop rapide. Et pour se déplacer, Armel Lecauze utilise l'autost. Ça me permet de rencontrer des citoyens qui ne sont pas du tout intéressés par la politique a priori et qui ont la gentillesse de me prendre sur le bord de la route. Et ça me permet de parler avec eux de démocratie et de politique. Aujourd'hui, direction au Plougarneau pour rencontrer la tête de liste au prochain municipal, Yannick Robin, un candidat très sensible à la démocratie participative. Je pense que la légitimité des élus, elle passe par ça. On sera d'autant plus légitime qu'on aura réfléchi et décidé en lien avec ceux et celles qui sont concernés par les questions qu'on traite au conseil municipal. L'intelligence collective est peut-être une force et qui n'a pas été suffisamment mobilisée à notre avis. A chaque rencontre, Armel Lecauze enregistre une interview avec le candidat ou l'élu rencontré. Il la met ensuite en ligne sur son blog. Moi, ça me sert à comprendre le fonctionnement d'une ville, à comprendre comment les candidats en général construisent leur programme. Et surtout, ça me sert à repérer des bonnes idées ou des bonnes pratiques en termes de démocratie. Et de ces paroles d'élus et de candidats, Armel Lecauze souhaite écrire un livre. Et pour suivre les aventures et les rencontres d'Armel Lecauze, c'est sur le site internet www.tourdescandidatsetmairedefrance.fr Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur TBO.